Après deux ans de travaux et un investissement de plus de 500 000 $, le Centre L'Horizon a inauguré mercredi le nouvel Entre-Deux, ce qui s'apparente à un café étudiant, dont l'apparence rappelle désormais celle d'un bistrot accueillant. Cela fait contraste avec l'ancienne Entre-Deux, qui consistait de quelques tables qui étaient dispersées dans un ancien gymnase d'école. Pour le directeur du centre, Éric Lunam, le nouvel espace est surtout plus adapté à une clientèle étudiante adulte. Il y a à peu près deux ans, on a questionné, on a bâti un projet pour que la place commune de notre FGA soit à l'image de notre clientèle, donc plus postsecondaire, cégep université, pour que nos élèves aient un sentiment d'appartenance chez nous et qu'ils aient le goût de rester. La mésanine n'était pas là. Puis c'était une vieille cuisine qu'on avait, frigidaire à poils, puis c'est tout. Fait qu'on a ajouté le bar comme ça pour être en mesure de servir les dîners. L'une des principales fiertés du centre par rapport à ce projet est qu'il a été réalisé à l'interne. Le personnel de la formation générale aux adultes et du centre de service scolaire de l'or et des bois s'est mobilisé pour dessiner et bâtir les nouvelles structures. Côté financement, les seuls sous en provenance de l'externe sont un don de la Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi. Comme je le disais dans le discours tantôt, on est une formation qui est méconnue par la population, méconnue par les élèves. Formation générale aux adultes, on n'entend pas beaucoup parler. Puis avoir un endroit comme ça, ça valorise les gens qui en font partie. Donc ça nous met sur la map un peu. Les membres du personnel sont fiers de travailler ici, puis fiers d'être reconnus aussi comme des vrais enseignants, des vrais membres du personnel qui ont à coeur la réussite de nos élèves. Ouverts depuis quelques temps, le Nouvel entre deux fait le bonheur de ses usagers. Le directeur affirme que la réponse du personnel et des étudiants est plus que positive. Je peux vous dire que lors du midi, auparavant on avait une trentaine de personnes qui dînaient ici. Là maintenant, on essaie de chercher une place pour dîner. Parce que c'est plein, plein, plein. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Val d'Or.